La place de l'esclavage en Mauritanie La place de l'esclavage en Mauritanie C'est une place très importante parce qu'il y a 45% à peu près de la population Mauritanie qui est victime de l'esclavage. L'esclavage en Mauritanie, c'est comme dit Aristote, un homme qui appartient à un autre homme, c'est-à-dire des hommes, qui sont la propriété d'autres hommes et qui exercent cette propriété sur eux. Ils les font travailler sans être payés. Ils les vendent, ils les donnent, ils les louent, ils les lèguent à leurs enfants. Ils peuvent les déshériter et c'est une pratique qui remonte à très loin, bien avant l'islam. Mais l'islam aussi qui est venu en Mauritanie le premier siècle après Jésus a renforcé l'esclavage, l'a légalisé. Et c'est devenu une pratique courante. Vous trouvez une famille qui peut posséder 10, 20, 40 esclaves. Elle peut en vendre. Et aussi le problème des femmes qui sont très importantes dans l'esclavage. En effet, les femmes, outre le fait qu'elles travaillent comme esclaves, elles produisent, elles contribuent à la multiplication des esclaves par la procréation. Ce qui fait que les maîtres se permettent de les violer. Ils ont d'ailleurs des droits, là-dessus, au niveau religieux. Et font des enfants qui deviennent ensuite leurs esclaves. Voilà, c'est une situation extrêmement grave au XXIe siècle que continue en Mauritanie. Alors, quelles sont du coup les victimes de l'esclavage ? Alors, les victimes de l'esclavage s'appellent les Haratins. C'est une communauté de noirs, d'ethnies différentes. On ne sait pas leur ethnie d'origine, on ne peut pas les savoir. Parce qu'elles ont été fruits de chasse, de razzia, des arabes et des berbères sur les noirs. Au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau, en la République de Guinée, etc. En Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Parce que toutes ces ethnies-là se retrouvent comme esclaves. Mais une fois qu'ils sont capturés, amenés en Mauritanie ou ailleurs, au Maroc, au Maghreb ou au Machereb, dans les pays du Moyen-Orient et de l'extrême-Orient, du Proche et du Moyen-Orient, ils sont acculturés. C'est-à-dire qu'ils perdent leur culture d'origine. Ils commencent à parler l'arabe ou un dérivé. En Mauritanie, par exemple, parce qu'il s'agit de la Mauritanie, ils parlent de l'Hassaniya qui est un dérivé de l'arabe. Et ils oublient leur origine, ils oublient aussi leur culture. Et quand on leur demandait aujourd'hui à quelle ethnie appartenez-vous, ou même où est-ce que vous avez été capturés, ils ne le savent pas. Donc c'est un groupe social, c'est pas une ethnie, c'est un groupe social. Contrairement aux Arabes et aux Berbères et aux autres communautés négros-moultonnées qui sont structurées en ethnie, c'est un groupe social, victime de l'esclavage, assujetti, asservi par les morts, qui sont les Berbères et les Arabes. Et du coup, la place du racisme dans tout ça, existe-t-il ? Oui. Alors les Haratines sont victimes d'un double racisme. Parce que le racisme en Mauritanie est un problème de couleur. Les Arabes, les Arabes, n'asservissent pas les Arabes comme eux. Ils n'asservissent pas les Berbères. Les Berbères n'asservissent pas des Berbères comme eux. Ils n'asservissent pas des Arabes. Ils asservissent des Noirs particulièrement. Et la chasse se faisait, avant que la traite saharienne ne s'arrête au niveau de la chasse, contre les populations Noires. Donc c'est une question de couleur de peau. Ça, c'est le premier élément. Donc c'est racial, en ce sens que seuls les Noirs sont assujettis à l'esclavage. Deuxième, ça c'est parce que, c'est cet aspect-là, pourquoi on peut qualifier le racisme en Mauritanie d'un racisme de couleur. Mais il y a aussi le fait qu'ils sont esclaves. Le fait qu'ils soient esclaves montre qu'ils sont assujettis à un statut différent des autres et qu'ils travaillent sans être payés. Ils sont vendus, ils sont donnés, ils sont échangés, ils sont hérités, etc. Donc pour moi, ils sont victimes à la fois de leur couleur de peau et des statuts que leur a signé leur maître, la féodalité mort en Mauritanie. Et du coup, existait-il une justification religieuse de l'esclavage en Mauritanie ? Oui, malheureusement. Vous savez, l'islam a amené beaucoup de changements. Il a donné des droits à l'esclave. Il a permis l'affranchissement. Il hésite beaucoup sur l'affranchissement. Mais dans le livre, la page 14, vous avez deux versets de Coran qui justifient l'esclavage. Et c'est sur cette base, sur cette base, que les esclavagistes, que les morts esclavagistes, justifient le fait de détenir des esclaves. Et c'est très important pour eux, quand vous leur dites libérer vos esclaves, ils vous disent non. Pourquoi ? L'islam a légalisé l'esclavage, il l'a sacralisé, il a interdit l'alcool, il a interdit l'usure, mais il a légalisé l'esclavage. Donc moi, je suis dans une légalité religieuse et je la pratique. Il n'y a pas de raison que je m'en débarrasse. Voilà. Et quelle est l'attitude de l'État, du coup, face à l'esclavage en Mauritanie ? Alors, malheureusement, l'État nie l'esclavage. Si l'État était, avec les organisations de droits de l'homme, telles que la mienne ou celles qui existent en Mauritanie, il y a longtemps que l'esclavage aurait été aboli. Non, l'État nie l'esclavage. Pourquoi ? Il le nie parce que ceux qui dirigent le pays, le président, les ministres, les gouverneurs, les ambassadeurs, les commissaires de police, les chefs de brigade sont tous issus des morts et ont des esclaves. Et donc, refusent de libérer les esclaves parce qu'il y va de leur intérêt, il y va de l'intérêt de leur communauté et s'opposent à cette libération. Donc, il y a ce qu'on appelle le négationnisme de l'esclavage. On dit que l'esclavage n'existe pas, qu'il a existé dans le temps, mais qu'aujourd'hui, il n'existe pas, alors que c'est faux. Vous trouvez des familles entières, 40 personnes, qui sont là, au service, dans un seul mort, d'une seule famille mort. Et d'ailleurs, dans le recensement, on ne recense pas les haratines, on dit que ce sont comme les animaux, ils ne sont pas recensés. Et c'est une situation, donc, si l'État, malgré les conventions internationales qu'il a signées, malgré les lois que la communauté internationale, sous la pression de la communauté internationale, il adopte, il refuse de mettre en pratique l'abolition de l'esclavage. C'est pourquoi les féodos qui ont les esclaves, les détiennent tranquillement, sans problème, à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada